Pour moi, cette déclaration n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous. Cette déclaration n'aura même pas l'effet de nous divertir et de nous sortir du chemin que nous nous sommes tracés, puisque pour nous, le plus important, et c'est à ça que nous tenons, c'est que le calendrier électoral nous indique qu'il y aura une élection locale en janvier 2022 et qu'il y aura des élections législatives en juillet 2022. Pour nous, c'est le plus important et on s'en tient à cela. Évidemment, chacun est libre maintenant de faire de la météo politique ou de faire de la météo journalistique. On peut lui laisser cette déclaration, mais pour nous, il reste constant qu'une élection se tiendra et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, nous sommes en train de nous organiser et de mettre en place les structures appropriées pour aller à cette élection-là, parce qu'on ne laissera pas le gouvernement reculer encore le calendrier et repousser la date des élections. Le processus est enclenché, tout est en train d'être mis en place et nous demandons simplement au gouvernement de respecter cet engagement pour qu'on aille à l'élection. Évidemment, vous le comprendrez, personne n'acceptera que les élus locaux, les maires comme les présidents de départements restent encore en poste après un énième et un énième encore report. Il n'est pas acceptable, ils sont absolument illégitimes maintenant. Il faut arrêter ça, donner la liberté aux Sénégalaises et aux Sénégalais au niveau local de choisir de nouvelles élites, de choisir des représentants et de leur confier la légitimité nécessaire pour conduire les affaires. Donc, peu importe les déclarations qui sortiraient, pour nous, il y aura une élection en 2022 et nous nous donnerons les moyens au plan politique, juridique et institutionnel pour qu'il en soit un. On ne parle même pas de possibilité de report, parce que nous ne l'accepterons pas, l'opposition ne l'acceptera pas et on ne voit pas de raison objective qui amènerait à reporter les élections. Évidemment, nous nous donnerons les moyens de nous y opposer et d'exiger le respect du calendrier électoral pour qu'une élection se tienne à date, pour que les élus locaux soient changés, pour qu'il y ait une nouvelle légitimité à la tête de nos collectivités.